Salut à tous, c'est Mangalore ! J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, prêts pour affronter cette nouvelle saison et tout débloquer, tout ce qu'il va falloir récupérer comme nouvelle voiture, et comme voiture un petit peu plus ancienne. Je voulais quand même vous montrer cette nouvelle livrée qui a été faite. Oh là là, quelle classe ! Franchement, elle est super bien. Je savais pas que j'avais aussi peu de cheveux. En tout cas, par contre, j'ai un compte U-Tip, les gars. U-Tip, allez-y ! Allez-y, c'est toujours bon pour soutenir la chaîne. Ça vous prend deux minutes de votre temps pour pouvoir regarder quelques publicités gratuitement. Et pourquoi pas acquérir un mug ? Allez, on est parti, on va attaquer le Forzaton tout de suite, les gars, sur les chapeaux de roue. On est parti pour le Forzaton, le dernier Forzaton de l'année. Et oui, on va regarder ce qu'on va pouvoir débloquer ici. Déjà, on va faire un tour tout de suite dans le Forzaton Shop. Oh là 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 ! Oh, ça, ça me plaît ! Une Bugatti Divo ! Une Bugatti Divo ! Je crois que j'en ai déjà deux dans le garage. Eh bien, écoutez, allez, je claque pour... Allez, allez, je claque encore 600 points pour une Bugatti Divo. Bien sûr, on ne peut en acheter qu'une seule. Ok, je vérifie quand même. Et une Renault RS Mégane de 2018. Allez, j'achète ça également. Ça me permettra de la revendre pour pouvoir se faire un petit peu de sous, pour pouvoir ensuite les redistribuer. Ensuite, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans notre Forzaton de cette semaine. Il va falloir posséder et piloter un Buggy. Ok ? Il va falloir réaliser 10 prouesses aériennes. Oh, du côté du château de Bambourg, ça va être très très simple. Épreuve de cross-country sur le circuit cross-country du château de Bambourg. Ça tombe très bien, on sera dans la même zone. Et ensuite, on doit faire 16 kilomètres. C'est une blague. C'est une blague. On a déjà eu 24 kilomètres la semaine dernière. Là, c'est 16. Attention, c'est 16,1. C'est précisé 16,1 sur le compteur. Attention, ça ne rigole pas. Qu'est-ce qu'on va pouvoir débloquer comme voiture durant cette saison ? Oh, regardez, encore une nouvelle voiture mystère. Voilà, une Nissan, si je ne me trompe pas. On va pouvoir débloquer ça donc à 50%. Une chevelle de 67 à 80%. Et le reste, j'ai envie de vous dire, si vous avez fait toutes les courses, si vous avez fait les rivaux, si vous avez fait le classé, normalement, vous avez déjà débloqué les deux voitures, la sélection du festival. Il faut tout faire, bien sûr. Pour le reste, vous savez comment ça marche. On regardera ça dans un second temps. Ou alors, vous venez me rejoindre sur Mixer pour faire ça en live. On va également faire les différents coups de pub saisonniers pour au moins débloquer cette nouvelle voiture mystère. C'est parti pour le choix du buggy. Et je voulais juste revenir sur l'Unimog et remercier Green Rocket pour sa superbe création. C'est vraiment, vraiment top. Allez, on est parti maintenant pour les épreuves. Il y a du choix. Vous avez pas mal de choix dans les buggy. Il y a du Reprod. Il y a du Desert Jingo. Il y a également le Funko qui est plutôt pas mal qu'on débloque sur Fortune Island, si je ne me trompe pas. Donc, il y a pas mal de véhicules qu'on peut un petit peu tester pour changer un petit peu les trucs qu'on utilise habituellement. Allez, moi j'ai pris une petite voiture auto-wheels. Tant qu'à faire, ça nous fera à nouveau repenser à Forza Horizon 3. Et puis, on est parti. Les prouesses aériennes, franchement, franchement. Vous êtes du côté du château de Bambour et vous y allez. Vous passez au-dessus des dunes. Vous sautez, vous sautiez, vous faites des sauts et ainsi de suite. Vous driftez en même temps parce qu'il y a aussi un défi quotidien à faire. Et il faut faire un petit peu de drift. Donc, en même temps, vous récupérez le défi quotidien. Et puis, vous passez d'un côté à l'autre des dunes. Et puis, vous enchaînez, tout simplement. Franchement, montre en main. Alors, ça par contre, c'est très chiant. Ça par contre, c'est très très chiant. La période de respawn. T'as même pas le temps de faire deux tonneaux que déjà, ils te remettent le truc. Bon, c'est pas bien grave. En tout cas, c'est fait. Franchement, montre en main. Montre en main le Forzaton. Vous en avez pour, si vous enchaînez correctement les épreuves. Et si vous faites vraiment précisément ce que je vous montre là, par exemple. Allez, entre 5 et 8 minutes. Entre 5 et 8 minutes, montre en main, très clairement. Là, on va se diriger. Parce que la deuxième épreuve du Forzaton, la troisième plutôt, la troisième épreuve du Forzaton, c'est d'aller faire une course, la course de cross-country du château de Bambourg. Donc ça, c'est pas compliqué. C'est une course en particulier. Mais comme je vous l'avais déjà expliqué la dernière fois, c'est qu'on peut la customiser. Et qu'est-ce qu'il a fait, votre serviteur ? Eh bien, il a tout simplement customisé encore une fois une course. J'ai simplement recyclé une course qu'on avait déjà faite, qui fait 400 mètres, que vous allez pouvoir gagner sans grande difficulté. Ça, c'est le code que vous pouvez utiliser pour faire cette course. Allez-y, partagez-le également. Et vous allez voir que ça va aller, mais plutôt très, très vite. C'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes courses que je fais habituellement quand vraiment on veut rusher très, très vite un Forzaton. N'oubliez pas, si vous avez des courses à faire en parallèle, faites-les. Au moins, ça vous permettra de faire à la fois des courses et à la fois d'avancer dans le Forzaton. C'est un truc qui est important. Il ne faut pas non plus toujours courir au plus court. Moi, je cours au plus court parce que, voilà, à part ça, je n'ai pas grand-chose à faire dans les nouvelles saisons qui s'annoncent. Et ensuite, on a les fameux 16 kilomètres à faire. Alors là, franchement, je pense qu'ils auraient pu trouver autre chose. Je ne sais pas cumuler X points de prouesse ou faire des drifts ou faire n'importe quoi. Mais franchement, c'est assez pauvre comme réflexion pour un Forzaton, je trouve. En tout cas, ça nous permet de voir une belle vue intérieure. Et ça, c'est aussi plutôt sympa. Il faut arriver à trouver des occupations comme ça, les gars. Vous voyez, c'est vraiment ça, le truc. Trouvons des occupations pour, par exemple, relooker un petit peu notre bagnole et lui arracher l'aileron. C'est une idée aussi. Pourquoi pas ? Donc là, vous roulez. Il n'y a aucune contrainte à part rouler 16,1 kilomètres. C'est très, très important. 16,1 kilomètres. Et là, vous avez terminé votre Forzaton de la semaine. C'est censé durer une semaine. Et vous êtes déjà à 40% de la saison. Et vous avez gagné 200 points Forzaton. Franchement. On part tout de suite au coup de pub saisonnier. Histoire de voir si c'est un peu plus compliqué. Mais je n'y crois pas beaucoup. Là, il faut faire 244 mètres. Le plongeon du cygne. Une valeur sûre. Vous ne cassez pas la tête. Ferrari 599 XX Evo. Ce n'est pas adapté, je sais. C'est une route sur terre, je sais. On s'en fiche. Vous foncez. Elle accélère bien. Elle a un grip pas trop mauvais. Elle a beaucoup de vitesse de pointe. Et donc, du coup, ça passe. Easy. 270 au lieu de 244. Qu'est-ce que vous demandez de plus ? Ça y est, c'est fait. Et en plus, vous récupérez encore un super tirage. Ça va vous faire peut-être un de plus par rapport aux 200. On n'en parle pas plus. On n'en parle pas plus. Ensuite, le radar. Le fameux radar. Qu'il faut faire durant cette saison. Le seul truc, c'est qu'il faut trouver de quel côté on va démarrer. Pour être le plus efficace. Et pour le faire du premier coup. C'est la seule chose. Franchement, c'est la seule difficulté qu'il peut y avoir parfois. Que ce soit dans une zone de vitesse. Ou dans un radar. C'est juste de savoir de quel côté on va passer. C'est tout. Et là, franchement, c'est facile. Encore des tirages. Encore des super tirages. Et là, je gagne encore un niveau. Et je vais encore récupérer un tirage. Ça va encore faire des crédits à vous partager très très largement. C'est ça qui est bien aussi. Ensuite, on a une petite zone de vitesse. Alors, zone de vitesse. Celle-ci, je vais plutôt prendre, vraiment, comme d'habitude, une valeur sûre. Ma Unigan RS200 en S2. Et là, on est sur un tronçon d'un circuit qui est fréquemment utilisé. Et c'est vraiment une portion qui est très très agréable. On peut rouler très très vite. Ça dépend, pareil, de quel côté on passe. Et puis ensuite, il faut éviter de se couper. Là, je me suis un petit peu vautré. J'ai mal dérapé, malheureusement. Mais comme la voiture est quand même très très puissante. Ça va assez vite. Et on peut facilement également remporter cette épreuve. Franchement, sans grande difficulté. Ford Zaton. Épreuve saisonnière. Allez. Franchement, je joue un quart d'heure, vingt minutes pour tout faire. Un quart d'heure, vingt minutes pour tout faire. Et une fois que vous avez fait ça, vous êtes à 50% du printemps. Vous êtes déjà à 50%. À condition, bien sûr, d'avoir fait tout le reste. Les autres saisons. Les rivaux et le classé. Et la voiture rare est donc déverrouillée. Si ce n'est pas beau, ça fait encore une voiture supplémentaire dans le garage. Avec un garage qui a de moins en moins de place. Et on est à 58% du printemps. Donc, cette nouvelle voiture, si vous ne le saviez pas, si vous n'étiez pas au courant, et bien oui, c'est une Nissan. C'est une Nissan qui ne porte pas de nom, comme la Celica. Parce que c'est bugué en France. Et qu'aux Etats-Unis, ça fonctionne. Donc, c'est une Nissan Pulsar. Voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Vous me direz ce que vous allez faire avec. J'ai hâte de savoir. Vraiment. Très concrètement, j'ai hâte de savoir ce que vous allez faire avec cette nouvelle voiture. Est-ce que vous allez l'utiliser ou est-ce que vous allez la laisser dans le garage ? Je sais qu'il y a une autre voiture que vous attendez, mais ça, c'est pour plus tard. Ensuite, pour cette Pulsar, en termes de points de prouesse, rien de particulier. Autre point important. Autre point important. Et vous me voyez déjà venir. Comment vous expliquer ? Les plaques d'immatriculation. Il y a un emplacement sur cette voiture. Et ça, c'est un truc qui est plutôt pas mal. C'est qu'il y a un bel emplacement. Donc, je me dis que je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. Et puis, manque de peau ? Non. Une fois de plus ? Non. Ce n'est pas possible. Et pourtant, cette voiture, je suis désolé. Elle a un emplacement. Il est bien défini. Visible. De tout le monde. Eh bien, non. Ce n'est pas possible. Une fois de plus, cette voiture n'aura pas de plaque d'immatriculation. Et c'est vraiment, vraiment bien dommage. On a fait le tour de ce Ford Zaton. C'était extrêmement rapide, je vous l'ai dit. Voilà. Le Ford Zaton. Les cupubes saisonniers. Déjà une voiture supplémentaire dans le garage. Portez-vous bien. Débloquez tout ça. N'hésitez pas à me rejoindre, bien sûr, sur Mixer. On se marque plutôt bien sur Mixer. Le jeudi soir, c'est soirée championnat saisonnier sur Ford Zaton 4. Donc, venez très nombreux. Passez l'info autour de vous. Portez-vous bien. Ciao. 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 Ciao.